C'est notre rendez-vous hebdomadaire où l'on fait la tournée de nos régions. Bienvenue au Québec connecté. Nos journalistes d'un peu partout en province nous présentent leur reportage sur le terrain. Cette semaine, à l'émission, Chaises des générations, le Carrefour Jeunesse-Emploi Drummond innove avec l'anti-salon de l'emploi, nos producteurs de lait à l'honneur, le Centre des arts de Baie-Comeau fera face à un important défi en 2023 et un maître chocolatier dédié à l'histoire de son produit. C'est un moyen original que celui choisi par des jeunes et des mères pour faire valoir leurs préoccupations en matière environnementale. Une chaise des générations, fabriquée et décorée par des élèves d'une école secondaire qui prend maintenant place autour de la table du conseil municipal de la ville de Saguenay. Les maires au front du Saguenay, à la base de cette idée, espèrent ainsi rappeler aux élus l'importance de leurs décisions qui auront un impact sur l'avenir de la jeune génération. Le reportage de Jimmy Dallaire. C'est une chaise des générations qu'on appelle. Et cette chaise-là veut représenter les préoccupations que les élus doivent avoir concernant l'environnement et les décisions qu'ils vont prendre. Alors ça, c'est extrêmement important pour nous autres puisque toutes les décisions, il y a quand même pas mal de décisions qui se prend au niveau municipal. Alors là, on parle d'environnement général et on s'attend à ce qu'ils prennent des décisions pour qu'ils vont avoir des impacts sur l'avenir de nos jeunes. Donc, il faut que ce soit réfléchi. Et vraiment, c'est un aide-mémoire à quelque part de ne pas oublier que ça a des impacts sur les jeunes, les futures générations. C'est pour ça que cette chaise-là a été faite. Nous sommes des mères, des grands-mères, unies d'un bout à l'autre du pays qui souhaitent bâtir un monde plus écologique, juste et solidaire pour protéger nos enfants et le vivant qui est menacé par la dégradation de l'environnement. Nous demandons à tous nos élus municipaux, provinciaux et fédéraux de mesurer l'impact sur l'environnement de toutes leurs décisions. Et notre combustible le plus ardent, c'est l'amour de nos enfants. Madame la mairesse, conseillers, conseillères, des élèves de l'École polyvalente d'Arvida, accompagnés de leur professeur Madame Isabelle Gilbert, souhaitent vous faire le don de la chaise des générations afin qu'une place symbolique soit réservée aux enfants. Cette génération et celles qui suivront n'ont pas de pouvoir sur les choix politiques d'aujourd'hui, mais elles auront à en assumer les impacts dans le futur. Nous demandons que cette chaise soit placée en permanence autour de la table du Conseil de la Ville et qu'elle vous rappelle les attentes des générations à venir à l'égard de l'urgence climatique. Dans le feu de l'action, il est toujours facile d'oublier pour qui et pourquoi on fait de la politique, que la protection du vivant sous toutes ses formes soit au cœur de toutes vos décisions et vos actions. Le thème de notre chaise est basé sur la nature, donc nous avons fait à la main des guirlandes de fleurs composées de cuir et de bouchons de liège. Par la suite, vous pouvez voir ici la rivière, qui signifie à quel point il est important pour nous de la garder belle et non polluer. Il est important pour nous que nos animaux restent en santé pour qu'ainsi notre rivière reste propre. De plus, sur le dossier, on peut observer trois rondins de bois, dont deux qui font référence au recyclage et celui du milieu qui représente le logo des mers au front. Vous pouvez aussi constater juste ici la coupe à blanc qui démontre la déforestation qui a pour impact de détruire nos forêts. Depuis que nous avons travaillé sur ce projet, on a beaucoup plus conscience des gestes que nous devons porter pour l'environnement. On trouvait ça vraiment le fun parce que c'est quand même nous qui l'ont fait et de voir à quel point ça se rend loin. C'est vraiment impressionnant. On a juste 15 ans et on trouve ça exceptionnel de voir ça à notre âge aussi. Je crois aussi qu'ils vont réfléchir un peu, peut-être pour des nouveaux projets aussi, pour installer de nouveaux trucs, pour aussi aider à l'environnement. Surtout ça, peut-être, mais on verra. En fait, moi, je leur ai proposé le thème. Ça devait traiter de l'environnement. Et à partir de ça, ils se sont posé beaucoup de questions. Les images en lien avec l'environnement, ce qui était important pour elles. Après ça, il fallait mettre ça en images. On a eu plusieurs propositions. Il y avait quand même des exigences. Donc, il fallait qu'elles soient hautes. Il fallait qu'il y ait des prolongements. Il fallait que ce soit des objets recyclés. Il ne fallait pas faire d'achats. Donc, c'est toutes des choses que j'avais, soit à l'atelier, bien, dans ma classe en art. Bien, Myrta nous a amené beaucoup de matières premières qu'on a transformées. Bien, la demande qu'on a faite à Isabelle, c'était qu'on disait, tu sais, c'est sûr que c'est pas faire une chaise pour faire une chaise, hein. C'était faire une chaise pour un signal, tu sais, que les décideurs gardent le cap par rapport aux décisions qu'ils vont prendre, puis par rapport à l'impact que ça va avoir dans le futur. Puis, cette chaise-là est extrêmement importante. C'est pas juste un show de boucan qu'on fait aujourd'hui, là. C'est vraiment quelque chose qu'on veut qui soit, tu sais, significatif pour les élus. Il n'y a eu aucune résistance, même que je dirais qu'il y a eu la porte très grande ouverte, là, du conseil municipal, on les remercie d'ailleurs pour ça. C'est vraiment... il n'y a eu aucune résistance. Puis, en plus que ce projet-là, il est national, là. Tu sais, on a des maires au front partout au Québec, puis on a déjà 27 municipalités qui ont leur chaise des générations, là. Alors, il va y en avoir d'autres, il y en a qui sont en fonction, en création actuellement. Alors, c'est vraiment un mouvement qui n'est pas juste au Saguenay. C'est un bien. On est la première, par exemple, au Saguenay, à avoir la chaise des générations dans la région. Ça, c'est important. Puis, le conseil de ville peut être fier de ça, là, tu sais, d'avoir ouvert la porte pour ça. Tous les moyens sont bons pour recruter de la main-d'oeuvre. Le Carrefour Jeunesse-Emploi Droman s'est ainsi tourné il y a quelques jours vers une nouvelle formule, un anti-salon de l'emploi, où les employeurs devaient attirer l'attention en proposant des kiosques attrayants et interactifs pour convaincre des jeunes candidats de travailler pour eux. Le reportage de Claudie Théberge. Aujourd'hui, je me trouve au Best Western pour l'anti-salon, une innovation du Carrefour Jeunesse-Emploi. J'ai rencontré pour vous des jeunes qui se cherchent un emploi et des employeurs passionnés qui relèvent le défi de ce concept. Est-ce que tu aimes ta journée ici? Ah oui? C'est super pour l'on s'amuse bien. Mais camarades, là, oui, c'est vraiment bien. On est venu voir pour des emplois puis des stages qu'on pourrait faire puis avec le salaire puis des activités. Moi, c'était pour plus être manuel. J'ai retrouvé des emplois extérieurs de l'école. L'anti-salon de l'emploi, c'est un événement qui est innovateur parce qu'on veut vraiment que ce soit les visiteurs qui aient le gros bout du bâton. Donc, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, il faut vraiment se réinventer. Donc, on a demandé aux employeurs présents de vraiment attirer l'attention avec des jeux, des choses ludiques et des concepts immersifs. Donc, on peut vraiment découvrir les métiers de la région puis des différents employeurs sur place. Pourquoi Cascade a décidé d'embarquer dans l'aventure de l'anti-salon? Cascade, c'est une entreprise innovatrice. Donc, aller dans des nouvelles formes de façon d'aller recruter nos gens, ça fait partie de nos valeurs. On a embarqué. On souhaite vraiment que cette première année soit un succès jusqu'à présent. Ça répond bien. Donc, c'est vraiment la formule. On était curieux de voir puis on se trouve ici aujourd'hui pour ça. Et quel est votre concept? Nous, on veut vraiment attirer au niveau des étudiants. Donc, on a été dans quelque chose qui était plus chercher notre petite jeunesse avec un challenge de Water Pong. Donc, un jeu avec des verres d'eau avec les balles de ping-pong. Donc, on va chercher un peu notre jeunesse pour des étudiants pour cet été dans nos trois usines de Drummondville. Et quel profil vous recherchez? Étudiants, donc, qui sont prêts à travailler dans le domaine de manufacturier, travailler sur des corps de travail de jour, de nuit et de soir, d'embarquer dans la grande famille Cascade. Pour certaines usines, ça peut être un aventure qui peut se continuer après l'été. On cherche aussi toujours des journaliers de production dans nos trois usines de façon permanente. Donc, c'est pas mal ça qu'on recherche aujourd'hui. Les jeunes, dans le fond, là, ce qu'ils aiment, c'est d'avoir un emploi qui répond à leurs besoins puis d'avoir la chance de pouvoir vivre cet événement-là. Ils ont la chance de poser leurs propres questions. C'est pas dans le cadre du standard d'avoir une entrevue. Donc, ils ont plus la chance d'aller trouver leur intérêt avec l'employeur. Le concept aussi du salon est qu'on n'a pas de CV ni de lettre de présentation. Donc, ça vient empêcher la coupure qu'on a des fois sur le papier de « j'aurais pas pris ce candidat-là à la base, mais une fois qu'on a eu la discussion, on trouve des solutions puis on vient vraiment chercher les relations humaines à la base. C'est ça le but du concept. » Il y a du mouvement. C'est pas juste du parlage. Il y a des jeux. C'est visuel, physique. C'est vraiment le fun. C'est drôle, les membres sont satiables. Qu'est-ce que vous recherchez comme profil d'étudiant? En fait, on recherche surtout des jeunes qui s'intéressent au domaine de la santé aussi, qui pourraient avoir un intérêt. On recherche des jeunes pour qui les valeurs humaines sont très importantes. Ça prend aussi beaucoup de respect. La volonté aussi de vouloir faire du service à la clientèle parce qu'en fait, dans tous les métiers, vous allez avoir quand même un contact avec les usagers, quand même assez direct ou aussi indirect. Quel est votre concept aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites pour attirer les étudiants? En fait, on a installé comme une chambre d'hôpital ou un centre d'hébergement. On fait une activité. On valorise l'hygiène des mains. On fait une activité avec de la boîte pour voir comment ça se passe pour le nettoyage des mains. Est-ce qu'on se nettoie bien les mains? On fait aussi une activité. On présente... On a des métiers aussi dans l'hôpital, de mécanicien d'entretien, plombier, électricien. Donc, on montre cette partie-là que les gens connaissent moins dans nos milieux. Donc, on fait des activités de questions-réponses aussi avec les jeunes pour présenter ces différents métiers. On représente le centre communautaire de Drummond-Ville-Sud sur la rue Saint-Aimé. On cherche pour le camp de jour. On a des emplois étudiants. Est-ce que vous avez beaucoup de succès, là? Beaucoup de succès. On a eu des bonnes candidatures. Et puis, je pense que ça va continuer cet après-midi. Ça va super bien. Et en quoi c'est un emploi de rêve? Moi, je me suis fait beaucoup d'amis. T'es heureux. Tu travailles toute la journée. T'es avec des enfants. T'as du fun autant qu'eux puis en travaillant. On a la chance avec l'équipe de pouvoir vraiment faire autrement puis d'aller chercher aussi l'intérêt de notre clientèle. Donc... Oui. C'est... Tu sais, on n'a pas le choix d'innover aussi pour trouver... avoir l'attention des jeunes. Donc, on est vraiment, là, créatifs puis on aime ça mettre notre couleur aux employeurs. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte un peu plus de 240 entreprises laitières qui livrent annuellement quelques 164 millions de litres de lait. Les producteurs de lait ont tenu récemment leur Assemblée générale annuelle et nous en profiterons pour vous faire visiter la deuxième plus grosse ferme laitière de cette région, celle de Léonard et de Lise Côté à Héberville. Le reportage de Mélissa Raté. L'industrie laitière dans la région génère près de 2500 emplois. Les producteurs de lait doivent continuellement s'ajuster et repenser leur manière de faire pour rester des leaders en termes de lait de qualité. À la ferme Léonard et Lise Côté d'Héberville, la relève est assurée, l'équipement est performant et les 650 bêtes font aussi partie de la grande famille. La fierté, en grande partie, là, la fierté de... parce que mon père a parti de rien. Il a parti... Il travaillait dans le bois quand il était jeune puis il s'est ramassé de l'argent à travailler dans le bois pour acheter sa première firme puis de fil en aiguille, il a tout bâti, là. C'est assez phénoménal, là, ce qu'il a pu faire puis c'est un passionné. C'est une firme de production laitière, mais qui était... La firme même manquait d'écoutement, les animaux étaient plutôt dans la vache un peu, parce qu'il y avait du tout autour à faire, là. Les bâtiments ont aussi, d'ailleurs, il y a un bâtiment qui demeurent, ils ont tout été refaits. Au fil des années, il n'y a pas d'années qu'on n'a pas investi, puis aujourd'hui, bien, les dernières années, depuis 5 ans, ces investissements, c'est 500 000 à 1 million tous les ans, là. On peut dire qu'on a parti de ça et on a monté à 1 800 euros à ce moment-là, en culture. On a eu un bon mentor, là. Effectivement. Qu'est-ce que vous avez installé, là, dans les dernières années, le fameux carousel? Ça, c'est assez impressionnant parce que c'est quand même assez rare. Bien, le carousel, lui, ça a été un investissement, mais après ça, je peux continuer de grossir. Lui, il peut continuer pareil. On fait juste rallonger les heures de traite. Versus les robots, qu'à trouver 50, 60 vaches que tu vas rajouter de plus, bien, il faut que tu rajoutes un robot. Ça fait que c'est un 200 000 de plus. Puis c'est là-dessus qu'on s'est enligné pour le carousel. Ça revient un peu dans le sens de l'efficacité. Le manque de main-d'oeuvre reste un enjeu important pour les producteurs de lait. D'ailleurs, ils font appel de plus en plus aux travailleurs étrangers. Les travailleurs, c'est à toujours redécoller. C'est toujours à recommencer. C'est pas juste une fois, puis OK, c'est fait pour l'année. C'est à mesure qu'on se retrouve dans le besoin, il faut commencer les demandes rapidement. C'est le même processus à chaque fois. À chaque contrat qu'on va faire la demande, c'est un autre. À partir du moment que vous avez en tête, que vous avez besoin d'un autre travailleur chez vous, le temps qu'il arrive, c'est combien? Ça varie entre 8 et 10, des fois 12 mois. Dépendamment du temps de l'année, les demandes, la disponibilité des gens dans les autres pays. Qu'est-ce que les travailleurs étrangers ont amené de plus dans des fermes comme celle d'ici? Parce que si vous n'aviez pas ces travailleurs étrangers-là... ça serait fermé. On aurait peut-être juste des robots aussi. C'est sûr que même les robots, ça engendre beaucoup de travail supplémentaire aussi. Mais nous, on fait trois traites par jour de 350 vaches en lait. Il faut avoir du monde pour faire les traites. C'est deux gars par traite, trois fois. Fait qu'il faut qu'ils aillent la main-d'oeuvre présente. S'ils sont pas ici, il y a personne qui tire les vaches. Puis Justine, parlons un petit peu de ton travail. T'es gérante de troupeaux. Qu'est-ce que tu vas faire précisément à la ferme? Moi, ici, je suis responsable de tout ce qui touche aux animaux dès la naissance jusqu'à la mort. Les incinuations, ça en fait partie. Le suivi, les décisions difficiles, le bien-être animal, c'est une grosse partie aussi, un gros enjeu. Les problèmes qu'il peut engendrer, les décisions par rapport à ces animaux malades-là, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? C'est quand même 650 bêtes. Est-ce qu'à un moment donné, on veut aller un peu plus loin? On continue. Tant qu'on a la bâtisse, on est capable de produire dans la bâtisse. Puis quand ça va être plein, bien là, après ça, on va s'essayer et on va décider ce qu'on fait. On va réfléchir. On va réfléchir. On refait dessus un aile pour sortir des animaux pour se casser tout ça. Mais le carousel, lui, le carousel est capable de... Les États-Unis, il vit jusqu'à 1500 bêtes. OK, quand même. Avec ce carousel-là. Fait qu'on sait qu'on est correct pour... Il vous reste encore une marge de manœuvre. Oui, une bonne marge. On se rendra probablement pas à côté, là. C'est, merci beaucoup. Bon, bien, ça fait un plaisir. Avec la pandémie, les salles de spectacle font face à d'importants défis, que ce soit au niveau budgétaire pour reconquérir les spectateurs ou pour composer avec le manque de ressources humaines. Le Centre des arts de Baie-Comeau a pu dégager un bénéfice en 2022 malgré la fermeture des salles au début de l'année et certaines restrictions sanitaires. Ces bénéfices pourraient bien servir à absorber l'augmentation importante des coûts prévus pour cette année. Le reportage de Olivier Roy-Martin. Des jeunes de la polyvalente des Baies entrent au Centre des arts de Baie-Comeau pour assister à l'adaptation théâtrale de La brève histoire du temps, le livre de l'astrophysicien Stephen Hawking. J'ai découvert cette jeune compagnie de théâtre qui a comme provocation la vulgarisation scientifique. Vous arrivez-t-il parfois de vous sentir perdu? Et puis je suis fière de dire qu'il y a six représentations pour le scolaire, pour les élèves du secondaire, puis une grande publique aussi qu'on a proposée. Bienvenue à cette première conférence. Une autre fierté pour Marielle-Dominique Jobin, c'est que l'organisme gestionnaire du Centre des arts de Baie-Comeau est terminé l'année 2022 sans déficit, malgré la réouverture des salles à 50 % de leur capacité à compter du 7 février et de la diminution de l'aide gouvernementale. En fait, on termine avec un bénéfice qui est attribuable vraiment aux aides spéciales qu'on a eues. La mesure particulière d'aide à la biéterie pour les spectacles québécois du CAIC du Conseil des arts et des lettres du Québec. Sans ça, les états financiers montrent bien qu'on aurait terminé avec un déficit. Le nombre de spectateurs est passé de près de 14 600 en 2021 à environ 26 400 en 2022. En moyenne, un peu plus de 7 sièges sur 10 étaient comblés dans les 64 spectacles présentés. C'était 56 en 2021. Il y a eu des tissus par beau projet. Effectivement, le 30e a marqué l'année. Ça a été de gros événements. Il y en a eu plusieurs, mais ça a été le retour à une programmation estivale qui a été bien appréciée, je pense, du public. Deux spectacles en extérieur gratuits, un en salle ici payant. Il y a une réponse fantastique de la part du public. La situation financière de la corporation de gestion de la salle de spectacle de Baie-Comeau ressemble à celle des autres membres de l'association Rideau, qui réunit 350 salles de spectacle ou festivals au Québec et au Canada. C'est sûr que c'est signe d'une bonne gestion aussi. Les diffuseurs ont avancé pas à pas. Ils ont continué de prendre des risques pour leur public et d'essayer malgré tout de leur présenter une programmation diversifiée. Et c'est un défi à Baie-Comeau. Il faut que je souligne le travail excellent de Marielle Dominique à la programmation, à la direction artistique, parce que ça peut être loin, Baie-Comeau. La bonne santé financière de l'organisme gestionnaire du Centre des arts de Baie-Comeau pourrait être mise à l'épreuve en 2023 en raison de l'augmentation des coûts des spectacles. C'est le plus gros enjeu pour 2023, dans les derniers mois. Je vous dirais que la programmation d'automne, qui va être lancée au mois de mai, a été extrêmement difficile à programmer. Et c'est pas nécessairement de la faute des agents, des producteurs. Effectivement, la hausse des coûts, tout le monde l'a subie. Et parfois, c'est une décision de producteur de dire « On pourra pas se déplacer aussi loin que la Côte-Nord, par exemple, pour venir présenter un spectacle, étant donné les coûts trop élevés. » Il va y avoir des enjeux à ce niveau-là. L'essence a augmenté. La main-d'oeuvre est plus rare. Il faut la payer mieux. Les artistes sont plus difficiles parfois à convaincre. Donc, c'est sûr que je le vois. C'est un enjeu que nous, on va probablement saisir à bras-le-corps aussi. Pour adresser au gouvernement, il va falloir agir sur les meilleurs subsides aux différents acteurs de la chaîne pour que les spectacles roulent. Autre épreuve pour le Centre des arts de Baie-Comeau, le retour du public en salle, qui n'atteint pas les niveaux pré-pandémiques. Je pense aux disciplines, oui, plus populaires, mais les disciplines en développement ont quand même pas mal de difficultés. Donc, je dirais, le théâtre de création, les artistes émergents, sinon aussi la musique de concert, s'il y a un travail qui va être… et la danse, oui. Donc, les disciplines en développement qui vont avoir un travail supplémentaire à faire dans le courant des prochaines années, pour reprendre un petit peu là où on en était avant tout ça. Ça revient tranquillement. Il y a des disciplines pour lesquelles c'est un peu plus long, un peu plus lent. On sent que c'est peut-être une population vieillissante qui avait l'habitude de sortir, d'être abonnée dans le théâtre, la danse. Là, on a perdu un petit peu plus. Mais les spectacles d'humour, les spectacles de chansons, les spectacles famille, on est revenus pas mal sur les normales ou qu'on avait connus avant. Et si on peut penser que le Centre des arts de Baie-Comeau n'a qu'à miser sur des spectacles plus populaires pour faire face aux défis à venir. Pourquoi on ne fait pas que des spectacles que j'appelle d'arts populaires, par exemple, qui vont remplir les salles? Bien, en fait, je vais reprendre les paroles d'un de mes anciens collègues qui disait qu'on n'est pas une usine à spectacle. Non seulement on a une mission qui est de faire découvrir. Un spectacle comme aujourd'hui, une brève histoire du temps, c'est un petit bijou. C'est d'inciter les gens à prendre un risque artistique, à venir faire des découvertes, à sortir parfois de leur zone de confort, mais à en ressentir grandi, puis avoir envie après ça de découvrir autre chose. Dans le cadre de son entente avec la Ville de Baie-Comeau, la Corporation de gestion de la salle de spectacle a reçu une subvention municipale annuelle de 405 000 $ entre 2018 et 2022. Ce sera pas que ce dimanche. Avez-vous fait vos provisions de chocolat? Eh bien, un maître chocolatier des Laurentides qui est passionné par l'histoire de son produit vous invite à le découvrir. Sous-titrage ST' 501 M. Rubini, on se trouve chez Chocostil, l'entreprise dont vous êtes le directeur, qui est finalement une entreprise familiale au cœur des Laurentides. Dans un premier temps, c'est une entreprise familiale, comme je le disais, c'est votre mère qui avait mis sur pied l'entreprise. Exact. Alors, nous sommes d'origine péruvienne. Ma mère qui a immigré il y a déjà plus de 40 ans maintenant, mais en 2005, elle a fondé une entreprise à Laval qui s'appelait Pour l'amour du chocolat. Et lorsque je suis revenu d'une expérience au Pérou, j'ai décidé de prendre l'entreprise et d'en convertir une fabrique et une production d'exportation. On a changé le nom pour un nom un peu plus commercial et bilingue, Chocostil, Chocostyle. Puis, depuis ce temps-là, nous avons fait de la production éclectique. Et lorsque c'était le temps d'acheter un édifice et vraiment s'installer, on a choisi les Laurentides et on a trouvé cet emplacement. Et là, vous êtes ici sur la 117 et vous avez raison de dire que c'est éclectique. Il y a plusieurs volets dans un premier temps. Évidemment, vous transformez le chocolat. Expliquez-moi exactement ce qu'on fait. Le chocolat, c'est un produit qui est dérivé de la fève de cacao. Alors, on fabrique du chocolat. Et on produit du... On transforme le cacao et on fabrique du chocolat avec ça. Alors, nous, on est vraiment chocolatiers. L'exemple que je donne, c'est toujours que le torréfacteur n'est pas nécessairement le barista. Alors, nous, comme chocolatiers, on est le barista du chocolat. Et ici, vous avez, j'ai vu tout à l'heure, des visites guidées. Donc, on peut venir ici et voir comment vous travaillez puis vous vous hantez de faire du chocolat 100 % québécois. Plusieurs chocolatiers vont se faire demander lorsqu'ils ouvrent leur emplacement. Est-ce que c'est fait avec du chocolat belge? Est-ce que c'est du genre... Moi, j'aime le chocolat suisse. Et le cacaoier ne pousse pas ni en Belgique, ni en Suisse, ni au Québec. C'est malheureux, mais ça ne pousse pas ici. Comme les autres pays, on importe notre fève de cacao et on transforme le cacao en chocolat. Étant un chocolat qui est fabriqué 100 % au Québec, on peut l'appeler chocolat 100 % québécois. Et on en est fiers de le dire, que c'est 100 % québécois. Pour le volet éducationnel, alors cette entreprise et cette bâtisse, ça permet d'avoir non seulement un petit musée sur le chocolat, où on met en évidence les bienfaits du chocolat, pourquoi qu'on parle de chocolat québécois et comment que le chocolat est fait, mais aussi on a la possibilité de faire une visite guidée où on visite avec moi l'atelier, on travaille sur le chocolat, on explique les machines et on apprend vraiment un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire du chocolat. Quelle est la réponse quand vous avez des jeunes ici? Est-ce qu'on a beaucoup de curiosité? Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Parce que c'est méconnu, la fabrication de chocolat, mine de rien. Mais les questions principales, c'est comment est-ce que le chocolat blanc, c'est du chocolat? Comment qu'on fait du chocolat blanc? Moi, je préfère le chocolat au lait. Pourquoi le chocolat noir est si amer? Quelles sont les nuances? Qu'est-ce que ça veut dire pure origine? Comment tu fais pour faire une caramel? Le secret de la caramel? J'aimerais savoir, le Pâques arrive. C'est une période effectivement très occupée de l'année. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le temps de Pâques? Alors, c'est notre Noël. Pâques pour tout chocolatier, c'est Noël. Méfiez-vous d'un chocolatier qui ne sait pas que c'est quand Pâques parce que ça veut dire qu'il ne travaille pas vraiment le chocolat. Alors, Pâques pour nous, c'est Noël. C'est vraiment notre manière de célébrer la passion du chocolat. On fabrique non seulement des moulages de Pâques, mais nous, on fabrique des moulages à l'année longue. Fait qu'on n'est pas... Chez Choco Steel, vous n'allez pas trouver juste du moulage dans le temps de Pâques, que ce soit des autos de course, que ce soit des lapins ou que ce soit des chevaux. On a une panoplie de moulages pour chaque occasion, que ce soit du sport, du poisson ou que ce soit même des guitares. On les a tous en évidence. Et donc, ici, pour être prêt pour Pâques et pour être disponible, vous dites que vous ouvrez plus qu'à l'habitude. Comment ça... qu'est-ce que ça représente finalement au niveau de la gestion de votre entreprise? Ça, c'est une bonne question et c'est une question qui a été vraiment dure, surtout ces temps-ci avec le manque de main-d'oeuvre. Alors, on essaie de garder des heures où les gens peuvent venir nous voir. Cependant, trouver du personnel pour nous servir a été quand même difficile. Là, on est ouvert 7 jours sur 7 pendant les deux prochaines semaines parce que c'est la semaine de Pâques. Et après ça, on, bien sûr, on retombe à deux jours de fermé pour être capable de donner à notre personnel le temps de se reposer. Mais ces temps-ci, c'est des 10-12 heures par jour de chocolat. Donc, on peut compter sur votre présence encore pour plusieurs années? À part avec moi, c'est sûr, avec plaisir. Écoutez, on est dans le paradis, on est dans les Laurentides. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci à toutes nos équipes d'un peu partout en province et merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour une autre édition la semaine prochaine du Québec connecté. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...